Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Cooking Culinaire, ravie de vous retrouver comme d'habitude. Et aujourd'hui on va voir ensemble une recette de cake salé, olive, feta et à tout de suite pour la préparation. Alors pour les ingrédients, il va nous falloir de l'huile d'olive, 3 oeufs à température ambiante, un sachet de levure chimique, 150 g de farine, 125 ml de lait, 150 g de gruyère râpée, un poivron vert, 2 petits oignons moins gros, quelques tomates cerises, 150 g de feta, une vingtaine d'olives vertes ou noires, du sel et du poivre. Et on va commencer par couper les poivrons en petites lamelles. Pour les faire cuire, on fait pareil avec les oignons, bien sûr on peut choisir un seul gros oignon. Et dans une poêle, on va mettre environ 2 cuillères d'huile d'olive, donc 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et on va verser nos légumes, oignons et poivrons. On va saler, poivrer et laisser cuire 5 à 10 minutes. Une fois l'oignon et les poivrons cuits, on va les réserver, on va les laisser bien refroidir. On coupe la feta en petits cubes, on la réserve et ensuite on passe à la préparation de la pâte qui ressemble à une pâte sucrée, en fait d'un gâteau classique. Donc en fait, on casse les oeufs dans un récipient, on ajoute un petit peu de sel, un petit peu de poivre et ensuite on va fouetter tout ça pendant cinq minutes environ, jusqu'à ce que ça mousse. On ajoute ensuite la farine et on va encore fouetter pendant cinq minutes. On obtient une pâte assez légère. On ajoute donc la levure chimique. La pâte est maintenant prête, il ne reste plus qu'à verser tous les ingrédients, légumes, feta, fromage, etc. dedans. Je commence par le poivrant et l'oignon, ensuite la feta. Je vais mettre des olives, je laisse quelques olives pour la fin, pour la décoration et je verse également le gruyère râpé. Je mélange bien tout ça. Alors moi j'ai ajouté un petit peu de persil, facultatif, je n'en ai pas parlé au début de la vidéo, mais ça donne une jolie couleur. Vous mettez ce que vous voulez, même le poivrant par exemple, vous pouvez mettre un poivrant rouge à la peau. On récupère un moule à cake, qu'on va badigeonner d'huile d'olive ou d'huile vierge. Alors de préférence un moule à 20 cm, comme ça votre cake sera plus épais. Et ensuite, on va verser notre préparation dans le moule et on va lisser un petit peu pour répartir toute la pâte dans le moule. On termine par la décoration et là vous faites comme vous voulez. Donc moi j'ai mis des tomates cerises, quelques olives, vous pouvez mettre un petit peu de poivre noir et ensuite vous allez enfourner pendant 45 minutes à environ 200 degrés. On surveille de temps en temps bien sûr. J'espère que ça vous a plu. Moi je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. A très bientôt !